Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons modéliser un pot à crayon à l'aide de FreeCAD. Nous allons utiliser principalement l'atelier PART et nous verrons deux fonctions. La fonction lissage et la fonction épaisseur. Ce pot à crayon, il est modélisé à l'aide de trois polygones. Avec un diamètre différent et un nombre de côtés identiques. Ensuite, nous allons utiliser la fonction lissage pour créer un volume à partir de ces trois polygones. Et enfin, la fonction épaisseur nous permettra de créer du vide à l'intérieur de notre pièce. Tout d'abord, on crée un nouveau document à l'aide du premier bouton en haut à gauche, raccourci CTRL N ou encore fichier nouveau. Placez-vous dans l'atelier PART. Dans l'atelier PART, nous allons lancer l'outil création de primitifs géométriques paramétrés. Cet outil s'ouvre dans l'onglet tâche de la vue combinée et nous permet de créer différentes primitifs géométriques. Pour dessiner, pour créer nos polygones, nous allons choisir dans la liste déroulante le dernier item qui est polygones réguliers. Nous allons choisir un nombre de côtés de 6. Et en rayon circonscrit, nous allons faire un premier polygone de 30 mm. On clique sur le bouton créer pour créer le premier polygone. Nous allons maintenant créer un deuxième polygone avec un rayon un peu plus grand, d'environ 35 mm. En dessous de la fenêtre primitive géométrique, il y a le petit widget emplacement qui nous permet directement de spécifier la position de notre polygone. Nous allons définir sa position en Z un peu plus haut, donc à peu près à 40 mm. Ensuite, on clique sur créer. Nous voilà avec un deuxième polygone. Là, on est en vue de dessus. Si on tourne un peu, nous voyons à quelle hauteur il se trouve. Nous allons créer un troisième polygone à rayon de 45 mm et à une hauteur de 80 mm de haut. Et on clique sur créer. Une fois que vous avez créé vos polygones, on clique sur le bouton fermer pour fermer la tâche en cours. Nous voilà avec trois polygones réguliers dans notre arborescence. Nous allons maintenant créer un volume à partir de ces trois polygones en utilisant l'outil lissage d'une série de profils. Pour lancer cet outil, pas besoin d'avoir d'objet sélectionné. On clique sur l'icône lissage. Nous avons dans la colonne de gauche les polygones et autres entités disponibles pour faire un lissage. L'idée, c'est de passer de la colonne de gauche à la colonne de droite les profils par lesquels nous voulons faire le lissage et dans l'ordre dans lequel nous voulons qu'il se fasse. Donc, quand on clique sur un item dans la colonne de gauche, il est surligné en vert dans la vue 3D. Et on va commencer par celui d'en bas. On clique sur la flèche qui va à droite pour le passer à droite. Et ainsi de suite pour faire notre lissage. Une fois que c'est OK, nous allons cocher créer un solide. Pour créer un solide et non pas juste un ensemble de faces. L'option surface réglée permet de créer des faces planes si possible. Sinon, si l'option n'est pas cochée, comme nous allons le faire là, cela crée des faces courbes et essaye de suivre le profil et la courbe désignées par les polygones. Ensuite, l'option fermer, que nous n'allons pas utiliser ici, permet en fait de forcer le solide à revenir sur le premier profil. C'est utile pour un tord, par exemple, à des sections variables. Donc, pour notre exemple, on coche créer le solide et on clique sur OK. Nous voilà donc avec la forme de notre peau. Pour l'instant, elle est pleine et pour l'instant, chaque polygone n'a pas de rotation. Dans notre arborescence, nous remarquons que nous avons maintenant un objet loft, qui est donc le lissage, avec comme enfant ces trois polygones que nous nous sommes servis pour créer le lissage. Là où ça devient paramétrique, c'est que les enfants, on peut venir les modifier, et notamment, on peut venir changer son placement. Donc, on va laisser le premier polygone à sa position actuelle. Nous allons sélectionner le deuxième polygone dans l'arborescence. Et dans la propriété placement, nous allons changer son angle. Donc, je vous rappelle que l'angle est défini autour d'un axe, et l'axe est défini dans la propriété axis. Donc, X, Y et Z définissent le vecteur de cet axe. Donc, dans notre cas, nous allons rester avec Z égale 1, donc un axe vertical, et nous allons appliquer une petite rotation à notre polygone de 10 degrés, par exemple. On appuie sur tabulation ou entrée pour appliquer le changement de placement, et on remarque que notre lissage s'adapte automatiquement aux positions des polygones réguliers. Nous allons maintenant passer au troisième polygone, et de même, appliquer une rotation. Nous allons maintenant y mettre 20 degrés de rotation. Vous êtes tout à fait libre pour choisir les valeurs que vous voulez en ce qui concerne les angles de rotation, de même pour les placements en hauteur des polygones réguliers. Une fois que vous avez donc la forme extérieure de votre peau à crayon qui vous convient, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle Évidement, d'un solide sélectionné, qui donc va créer une épaisseur. En fait, cela va supprimer la face sélectionnée lorsqu'on va activer l'outil, et faire de l'épaisseur sur toutes les faces restantes. Donc, pour ceci, on sélectionne la face du haut, vu qu'on veut que notre peau soit ouverte en haut, et on clique sur l'outil Évidement, d'un solide sélectionné. Nous avons donc une fenêtre qui s'ouvre sous l'onglet Tâches de la vue combinée, avec différents paramètres, et un aperçu de ce que donnent les paramètres. Si l'aperçu est long à être généré, vous pouvez décocher Réactualiser la vue, la dernière case, dans le widget Épaisseur, afin de définir vos paramètres, et qu'il n'y ait pas une actualisation constante de la vue. Bien, la première option dans l'épaisseur, c'est l'épaisseur. En valeur positive, cela va créer une épaisseur à l'extérieur de notre volume initial. Donc, il faut comprendre que là, avec une épaisseur de 1, je peux la passer par exemple à 4 mm, l'épaisseur se fait à l'extérieur, mon volume lissage de base était à l'intérieur de ce pot. Pour faire une épaisseur à l'intérieur, il suffit de rentrer une valeur négative dans l'épaisseur. Par exemple, ici, je vais rentrer moins 4 mm, et nous avons maintenant l'épaisseur qui se fait à l'intérieur de notre volume de base. Il existe différents modes, couche, tuyau, recto, verso, qui, dans notre exemple, n'ont pas d'incidence. Donc, je vous invite à tester ces modes selon sur les objets que vous aurez à éviter. Le type de raccordement définit le raccordement au niveau des arêtes externes. Donc, par exemple, c'est visible sur une épaisseur positive. Arc, cela crée automatiquement des congés aux extrémités, au niveau des arêtes. Si on passe à, par exemple, intersection, nous verrons que nous avons des arêtes droites. Je vais donc passer à ma valeur négative. Sachez aussi qu'il est possible de venir changer les faces que nous souhaitons voir disparaître. Si on clique sur le bouton face, on se retrouve avec notre objet de base, et on peut venir sélectionner une autre face, si on veut changer, voire même, sachez qu'on peut sélectionner plusieurs faces. Par exemple, on peut sélectionner celle du dessus, avec la touche contrôle maintenue, la face de dessous. On clique sur fait, une fois que la sélection des faces est bonne pour vous. Et nous allons avoir un évidement qui va être traversant. En effet, les deux faces sélectionnées vont disparaître. Ce qui peut être très pratique pour créer un tube. Vous avez juste besoin de créer un cylindre, de sélectionner les deux faces extérieures, d'extrémité, je veux dire, et d'utiliser l'outil évidement. Je vais donc sélectionner juste ma face de dessus. Cliquez sur fait. Et voilà, mon pot à crayon. Une fois qu'on est OK avec notre résultat, on clique sur OK. Nous avons donc maintenant dans l'arborescence un nouvel objet qui s'appelle thickness, qui reprend donc dans ses propriétés les paramètres que nous avons rentrés dans la fenêtre juste avant. Notre objet thickness dépend donc de l'objet loft, le lissage, l'objet plein que nous avons avant, que nous avons fait avec nos polygones réguliers. Sachez que vous pouvez masquer les polygones réguliers avec la touche espace, en les sélectionnant. Donc la touche espace est un raccourci pour masquer et afficher une entité. Et maintenant, vous pouvez à tout moment venir modifier les placements, par exemple, de vos polygones. Si je veux augmenter ici un peu la rotation du dernier polygone, je viens changer d'angle la valeur et mon pot à crayon s'actualise automatiquement. Je remercie infiniment tous les tipeurs de la dernière session et tous les participants à la formation WebFreeCAD. C'est très motivant et je vous tiendrai au courant pour la prochaine formation. Sous-titrage Société Radio-Canada